Musique Mon histoire avec Camille Hamilton c'est un peu une histoire d'amour parce que j'ai débuté la plongée en apnée en compétition en 1994-1995 4 records du monde, 2 records d'Europe et 4 records de France Et à partir de 2006-2007 j'ai commencé à réfléchir à ma reconversion Et c'est à ce moment là que j'ai rencontré Hamilton pour la première fois Trois vols planés Je n'hésite pas de temps en temps à venir à l'amour face à moi, je vais me trouver un axe posé Hamilton relance une gamme de montres de plongée Avec la Frogman notamment Et qui récupère en fait un peu toutes les façons de penser de l'époque Toutes les valeurs que véhicule justement la marque Depuis ses débuts Et particulièrement depuis l'avènement de la Frogman Et j'ai énormément de plaisir à aider au développement de cette montre Qui pour moi est vraiment un outil très très intéressant Il est simple, il est technique et il est efficace On est au Bahamas pour faire des images Qui vont être utilisées pour la promotion de la montre et de la marque notamment Mais on n'est pas là que pour ça On est là aussi pour tester en condition réelle La technicité et la résistance de cette montre Et laagne Mais on est là, on est là On avait besoin de faire un shooting, des images, une mise en scène très spécifique pour montrer ce qu'est capable de faire cette montre. Hamilton veut développer une montre de plongée qui est accessible pour tous. Les Bahamas, c'est la plongée accessible pour tous. Je pense qu'il y avait une réelle corrélation entre le choix de la destination et le choix du produit. Ce qui est un peu de magique sur une plongée, on va dire, qui va durer entre 3 minutes 30 et 4 minutes, dans un endroit comme ici aux Bahamas, on va se retrouver dans une situation vraiment très particulière. Le temps ne s'arrête pas, il se suspend et il devient… c'est un peu comme quelque chose en filigrane. Donc on va descendre très lentement, s'approcher de l'épave pour la découvrir et en même temps, en s'en approchant, on va se rendre compte qu'il y a une multitude de choses qu'on ne voyait pas de la surface. Plein de petits poissons, plein de couleurs différentes, des couleurs vives que l'on ne voyait pas d'en haut et qui deviennent vraiment très franches lorsqu'on arrive en bas. Ensuite, on va avoir tendance à évoluer très doucement, évoluer de façon assez douce, en ondulation, pour visiter l'épave, quelquefois rentrer à l'intérieur ou pas, simplement la survoler, planer, utiliser le courant pour faire le moins d'efforts possible et rester le plus longtemps possible sous l'eau, partir sur le sable, se laisser porter, être amené par les petits poissons de l'épave jusqu'à un bandeau fin, un bandeau fin qui à un moment, surpris de notre présence, va nous accompagner. Et puis on va arriver sur un récif corallien, qui est peuplé de poissons, une faune très très riche, une flore omniprésente, vivante, avec des coureaux de toutes les couleurs, être accepté par le milieu. s'y confondent, s'arrêter à un moment, on sait qu'il nous reste 30 secondes avant d'avoir vraiment besoin de respirer, décrocher du fond et remonter vers la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...